Dieu, nous allons lire aux Romains, Romains chapitre 1 et verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi des païens, des autres nations ? Oui, il est aussi des autres nations, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis, et par la foi les incirconcis. Anéantissons donc la loi par la loi, la foi, loin de là, au contraire, nous la confirmons la loi. Au début, Dieu créa la terre et le ciel, et il a établi un paradis, Et sur ce jardin qui était l'Éden, Dieu a mis l'homme bien-aimé. Et Dieu a créé Adam, il a créé de la terre, et l'a mis dans ce jardin d'Éden, et il a soufflé dans ses narines, et l'homme a été créé selon l'image, à l'image de Dieu, et qu'il devienne comme Dieu. Et ainsi donc a été créé, après la transgression d'Adam et d'Ève, la transgression à la parole de Dieu, et à la voie de Dieu, et à la voie du Saint-Esprit, à la loi de Dieu, donc la transgression, parce que l'homme ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, même déjà au départ. L'homme est dans un échec à accomplir la volonté de Dieu. Dès le départ, Dieu, l'homme, pardon, n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc Adam et Ève ont été en exil, ont été chassés du jardin d'Éden, et tous les enfants qui sont nés d'Adam et Ève, ils ont vécu plus ou moins mille ans, dans une période précise, où l'homme vivait avec la voie de sa conscience, et avec la voie de l'innocence qui était en eux. Et l'homme, de nouveau, n'a pas réussi à accomplir ce que Dieu voulait. a été démontré que, depuis petit, le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, et ainsi l'homme, Dieu, pardon, Dieu a voulu changer l'humanité avec un grand cataclysme sur la terre, en gardant, bien sûr, la vie sur la terre, Noé, lequel a trouvé grâce à Dieu, parce qu'il était juste devant Dieu. Et ainsi, l'ancienne génération est morte, et a été créée, une nouvelle génération a été créée, l'ancienne génération d'Adam et Ève a été exterminée, et la nouvelle génération a été mise à jour. Et dans la nouvelle période, Dieu a essayé de garder l'homme avec la justice de Dieu, et avec la justice de l'homme. Mais la justice de l'homme ne peut pas garantir le juste, parce que l'homme ne peut pas se soumettre à la justice. Sa justice, nous dit la parole de Dieu, est comme un vêtement souillé, qui est sale. Et même la nouvelle personne a aussi échoué, qui n'a pas réussi à rester à la justice de Dieu. Et Dieu a décidé de créer une nouvelle personne, un nouveau peuple, à part Abraham. De créer une nouvelle économie, donc une nouvelle période de foi, parce que Dieu a décidé que la foi d'Abraham soit considérée comme juste. et a été créée une nouvelle, un nouvel peuple, qui était le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, n'a pas réussi à, et de vivre dans la sanctification et dans la justice. et nous avons vu que la foi n'a pas su garder l'homme sur le droit chemin. Et Dieu a désiré d'apporter un bâton de fer en donnant une loi. Celui qui accomplit les lois de Dieu soit sauvée. Donc, l'homme n'a pas réussi dans la présence de Dieu par sa conscience. L'homme n'a pas réussi à rester dans la présence de Dieu avec sa justice. L'homme n'a pas réussi non plus à rester dans la présence de Dieu avec la foi. Et maintenant, Dieu vient avec la loi et la crainte et la peur. Celui qui n'accomplit pas la loi sera lapidé et tué. La loi et la peur. Le bâton en métal. Le bâton qui et cette période a eu son succès, je peux dire, à l'époque de Moïse. Et puisque l'homme a été créé par Dieu et d'avoir un cœur, un cœur. Et ce cœur, nous savons que c'est un cœur qui est corruptible par les conv... les conv... lorsque nous avons des... par les convoitises que nous avons. Et cela se fait par le piège du diable et la loi et la peur n'a pas réussi à faire venir l'homme dans la présence de Dieu. Et ainsi, puisque l'homme n'a pas réussi à chaque méthode que Dieu a mis en place, donc Dieu a voulu intervenir dans le corps, dans l'esprit de l'homme. Dieu a décidé de porter sa grâce, de donner sa grâce. Avec la conscience, il n'a pas réussi. Avec la justice, il n'a pas réussi. La justice de l'homme n'a pas donné le résultat. et avec la foi de l'homme, il n'a pas réussi non plus. Avec la loi et la peur, il n'a pas réussi à amener l'homme sur le droit chemin. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme soit soumis aux volontés du diable, mais il a voulu que l'homme soit identique à lui. Et ainsi, la loi est devenue quelque chose qui a éduqué l'homme jusqu'au moment où Jésus viendrait. Donc, Dieu a révélé à l'homme quel est son désir, quelle est sa volonté. Et en même temps, il a révélé à l'homme quel est le péché, qu'est-ce que c'est le péché et ce que n'est pas le péché. Et il a révélé aussi une troisième chose à l'homme, que l'homme est faible sous n'importe quelles circonstances. et l'aide de Dieu est impérative et nécessaire. Et nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, pour que chaque bouche soit fermée et que chaque personne soit soumise à la parole de Dieu. Puisque vous, qui avez la parole, vous, qui avez les prophètes et la parole prophétique, vous n'avez pas réussi à rester à la volonté de Dieu, combien tous les hommes, pour que nous puissions connaître, et ça, c'est la première chose que nous devions comprendre, chers frères et sœurs, et nous devons bien prendre conscience dans notre cœur et qu'ils prennent place c'est que par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu parce que par la loi est révélé le péché. Mais Dieu, qui aime autant l'homme, décide de révéler sa propre justice. Jusque maintenant, il a essayé de révéler par l'homme sa justice et il n'a pas réussi. Maintenant, sans la loi, Dieu décide de révéler la justice de Dieu et témoigner par la parole prophétique une justice qui arrive par la foi à celui à celui que Dieu a envoyé, donc Jésus-Christ. Donc, tu veux homme qui n'a pas réussi parce que nous savons que nous sommes tous dans un échec, que nous avons, personne de nous n'a réussi à mettre en pratique la volonté de Dieu parce que nous sommes libres de faire ce que nous désirons et que le diable est plus fort que nous. Et ce chérubin qui s'est détourné peut nous détourner, peut nous influencer et peut nous diriger sur une mauvaise chemin. Et l'homme n'a jamais eu la possibilité sous n'importe quelle situation de mettre en pratique la volonté de Dieu et qu'il soit juste. Et Dieu vient et fait quelque chose que seulement Dieu peut penser à cela. Je vais te révéler ma justice et je vais te l'offrir. Ta justice à toi n'a pas réussi et que Dieu avec Dieu l'homme avec Dieu ne peut pas s'en sortir. Même s'il se passe quelque chose au début il y aura une catastrophe. Dieu ne peut pas s'en sortir avec l'homme il ne peut pas soumettre l'homme et l'homme ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu qui est bon a dit je dois trouver la manière de sauver l'homme l'être humain je dois trouver la manière de collaborer avec l'homme et le trouver le moyen d'approcher l'homme et qu'il s'approche de moi je dois trouver la manière que l'homme puisse savoir accomplir la volonté de Dieu et alors il a dit qui va aller parmi nous pour aller collaborer avec l'homme et s'associer avec l'homme si Dieu devient homme alors il pourra marcher et parler avec l'homme et devenir son ami et non seulement cela mais parce que la justice de Dieu a besoin de rédemption et la justice de Dieu a besoin de trouver une punition il faut il faut que du sang soit coulé que la justice de Dieu vienne Dieu donc est devenu homme pas pour révéler et prêcher les mystères du royaume de Dieu la nouvelle prédication la bonne nouvelle et changer l'homme qui est prisonnier du diable mais il est venu et il est devenu l'agneau qui va être sacrifié pour que les péchés des hommes soient pardonnés Alléluia notre Dieu lui-même pour pardonner les péchés des hommes a besoin que le sang coule Dieu lui-même a décidé lui-même a décidé de devenir l'agneau qui va donner lui-même son sang pour que la justice de Dieu vienne parmi les hommes ça ça c'est la grâce nous pouvons dire une grâce inimaginable et pourtant Dieu a versé son sang la parole qui est devenue chère pour que la justice du Père Dieu trouve une rédemption et qu'il puisse pardonner les péchés des hommes c'est un miracle c'est indescriptible et nous ne savons pas l'expliquer et la grâce que Dieu a accomplie gloire à Dieu pour son acte et et il n'y avait pas une autre manière pour ton salut mon salut et notre salut tout ce que Dieu pouvait faire il l'a accompli et maintenant il a fait quelque chose d'extraordinaire je peux dire pour que il devienne identique à l'homme pour que l'homme devienne identique à Dieu il fallait d'abord que Dieu devienne identique aux hommes pour que il fallait qu'une personne vienne un corps il fallait que un agneau vienne pour qu'il se livre lui-même au diable et que le diable le tue et en même temps qu'il reste sans péché et qu'il monte sur la croix de Golgotha et que son sang qui était sans péché a coulé a été versé parce que nous savons que le salaire du péché est la mort mais il n'a aucun pouvoir le diable de tuer quelqu'un qui est sans péché et le seul qui était sans péché était Jésus-Christ lequel est monté sur la croix de Golgotha et là il est devenu une il est devenu malédiction pour nous parce qu'il n'avait pas de péché et là c'est brisé la tête du diable le diable a été vaincu par un homme mais qui était sans péché et le diable l'homme ne peut pas vaincre le diable mais Jésus l'a vaincu sur la croix de Golgotha il a brisé la tête du diable non seulement le diable a perdu a été vaincu par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha mais le Christ a fait aussi une grâce celui qui croit au sang du Christ qui était sans péché qui a été versé sur la croix de Golgotha et celui qui va croire que Jésus-Christ l'homme est l'agneau de Dieu lui aussi est un qui vain qui est le vainqueur oui nous avons brisé le diable nous avons vaincu le diable par Jésus-Christ et vous savez seulement parce que nous avons cru que Jésus-Christ est le fils de Dieu du vivant et il est mort pour nos péchés mais Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons justes à ses yeux par la foi c'est la grâce fantastique je peux le dire c'est une grâce indescriptible inimaginable formidable je peux dire ainsi donc Dieu a révélé nous a révélé sa justice laquelle nous ne pouvions pas la voir ni la vivre et l'écriture nous dit et ainsi est justifié sans avoir d'échange nous sommes sans contrepartie l'homme est sauvé reçoit le celui reçoit le le salut par celui qui par la foi pour qu'il nous révèle sa justice et ainsi donc la grâce de Dieu a été révélée dans ce temps pour que Dieu soit juste et qu'il justifie et qu'il reste juste il n'a pas perdu Dieu sa justice il n'a pas oeuvré avec de de discrimination mais il a dit j'aime l'homme et je vais envoyer mon fils je ne vais pas avoir pitié de lui il deviendra l'agneau que je vais envoyer pour que vous soyez sauvés il est resté juste et en même temps par Jésus Christ il nous justifie tous qui acceptons Jésus Christ il n'a pas perdu un pas de sa justice donc il n'est pas seulement la grâce de Dieu pour nous mais il y a aussi la justice la sagesse de Dieu et par sa sagesse il ne libère pas l'homme seulement mais par la folie je peux dire de la prédication et la suivante crois en la parole de Dieu et tu seras sauvé toi et ta famille et ainsi Dieu prouve qu'il n'est pas seulement Dieu des israéliens mais il est aussi Dieu des nations parce qu'il y a un seul Dieu et il décide de sauver tous ceux qui sont pécheurs parce que les juifs sont aussi dans le péché et les nations étaient aussi dans le péché parce qu'ils n'avaient pas la loi et donc je répète et les juifs et les israéliens sont dans le péché même s'ils avaient la loi mais ils n'ont jamais réussi à accomplir la loi mais ils ont reconnu par la loi leur péché et les nations de ce côté là sont aussi pécheurs parce qu'ils n'avaient pas la loi de Dieu et ainsi Dieu donne son salut sauf son peuple le peuple d'Israël par la foi de donc eux croyaient en Dieu et ceux qui ont accepté que l'amour de Dieu a été l'amour de Dieu a envoyé son fils Jésus sont sauvés et ceux qui sont des nations sont sauvés aussi par la foi en Jésus Christ la foi en Jésus Christ et ainsi donc chers frères sont sauvés tous les hommes par la foi et par la foi donc l'apôtre Paul demande nous nous abolissons la loi non nous révélons quelle est la loi de Dieu dans notre vie la loi de Dieu dans notre vie est la suivante parce que l'homme ne peut pas accomplir cette loi la loi devient elle montre elle désigne que l'homme est pécheur donc ainsi est révélé par la grâce de Dieu la justice de Dieu est donnée et nous vivons dans la grâce de Dieu et ce n'est pas seulement cela la grâce de Dieu nous lisons mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés par Jésus Christ donc il a donné notre grâce il a donné sa grâce par grâce de son fils et avec une totale justice accompli la volonté de Dieu du Père et a détruit les oeuvres du diable et a créé une vie nouvelle pour nous et Dieu révèle la bonté de Dieu autant Dieu nous a bien aimés et nous révèle ce que Dieu est amour donc je lis mais Dieu qui est riche en bonté et qui a beaucoup de miséricorde à cause d'un grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés nous a rendus à la vie avec Christ donc comme Jésus est né par le Saint-Esprit et Marie qui était vierge et qui a été mis en reçu la vie ainsi nous aussi par la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous recevons une nouvelle vie nous revivons puisque nous étions morts par nos offenses donc nous redevenons vivants donc ce n'est pas parce qu'il a trouvé quelque chose de bien en nous nous étions morts dans nos péchés et la bonté de Dieu a décidé de nous faire revivre de nous redonner la vie parce qu'étant morts nous ne pouvons pas rencontrer Dieu et Dieu est vivant et celui qui était qui est et qui sera c'est un vivant et l'homme qui est mort ne peut pas voir Dieu le vivant Dieu avec l'homme a établi un agneau sacrifié qui a payé par son sang nos péchés Dieu ne peut pas sans cela approcher l'homme s'il ne passe pas par Jésus Christ et ni par sa foi ni par la loi ni par la crainte seulement par l'agneau qui a été sacrifié qui est l'homme Jésus Christ Dieu qui est devenu homme Dieu peut approcher Jésus Christ l'homme et que l'homme c'est pour cela il a donné vie par Jésus Christ il nous a rendu à la vie il nous a revivifié il a donné la vie à l'homme et deuxièmement il nous a ressuscité ensemble comme Jésus Christ a été ressuscité des morts par l'amour du Père par le Saint-Esprit parce que Dieu sa justice ne pouvait pas laisser son saint celui qui était sans péché dans l'abîme des morts dans le séjour des morts et ainsi Dieu ne peut pas laisser l'homme ceux qui sont sans péché aussi lesquels ont reçu donc parce que nous savons que chaque homme est pécheur mais chaque homme a reçu nous avons reçu une nous a pris les péchés et ainsi Dieu ne peut pas voir aucun de nous dans la mort mais nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne serons jamais dorénavant jugés nous sommes libres Dieu nous a libérés par Jésus Christ et nous pouvons vénérer Dieu avec justice par la grâce et pas seulement il nous a révélé nous a et ainsi comme le Père nous a mis m'a mis à m'asseoir à son trône vous serez aussi assis sur des trônes il nous a donné la vie il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir sur le trône et ça c'est notre avenir mais jusque là pour qu'il montre à ceux qui vont venir les siècles à venir et pas pour le siècle mais après l'enlèvement de l'église après le jugement il y a d'autres siècles que nous ne connaissons pas nous ne savons pas ce que nous serons mais nous savons que nous allons régner au siècle des siècles pour montrer au siècle à venir sa richesse et sa grâce la richesse de sa grâce qu'il va nous établir roi au siècle des siècles pour les siècles à venir par sa bonté en Jésus Christ Dieu Dieu qui est bon maintenant il nous libère pour que dans toutes les nations dans tous les temps la grande richesse de sa grâce qui nous a sauvés donc est-ce que vous comprenez notre avenir est-ce que vous imaginez votre avenir tu comprends ce que Dieu a fait dans ta vie pourquoi Dieu est venu et a pris de la terre et a créé l'homme de la terre et a soufflé de son esprit dans l'homme et l'a établi tridimensionnel et si tu veux voir comment est Dieu regarde ton frère et de la même identique à Dieu et comment tu seras regarde Dieu et ainsi maintenant nous savons que par la grâce nous sommes sauvés et cela est un cadeau de Dieu cela n'a pas été fait par nous-mêmes pour que personne ne soit ne se vante ou se glorifie mais nous sommes des créatures qui avons été créées par lui nous sommes à lui nous avons été créés en Adam mais maintenant nous sommes un nouveau nouvelle création et nous avons et nous avons été identiques à Adam par sa parole et la parole et le Saint-Esprit nous sommes des créatures de Dieu identiques à lui qui est le deuxième Adam le deuxième homme nous par la foi qui est l'homme de Christ Oh Seigneur Alléluia parce que nous avons vaincu nous avons brisé sous nos pieds Dieu a mis sous nos pieds le diable et nous avons le pouvoir de le chasser nous te lions nous t'ordonnons de partir et qu'il parte parce que nous avons reçu par le sacrifice de Jésus Christ la rédemption de nos péchés pas parce que nous n'avons pas péché mais parce que le sang du Christ nous purifie de tout péché nous avons reçu le pardon de nos péchés maintenant ici sur la terre Dieu nous a créés pour que nous puissions accomplir des œuvres bonnes lesquelles Dieu a préparées pour chacun de nous séparément pour que nous puissions marcher chacun séparément sur ce que Dieu a préparé donc tu as un chemin devant toi préparé par Dieu marche sur ce chemin et si tu ne sais pas demande de l'aide et de la force du Saint-Esprit et si tu ne le sais pas demande à Dieu qu'il te le révèle qu'il te révèle ce chemin sur lequel tu dois avancer mais cela ne s'arrête pas là la grâce de Dieu l'écriture nous dit maintenant la grâce de Dieu nous a été révélée au titre au deuxième chapitre et au verset 11 au titre deuxième chapitre et verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ donc maintenant nous avons un enseignant un maître qui est Jésus Christ il ne nous a pas créé et sauvé donné la vie nouvelle et préparé le paradis mais dans le paradis maintenant il nous enseigne nous avons besoin nous avons besoin d'être enseignés nous avons besoin d'être initiés dehors le monde Dieu l'enseigne non pardon mais c'est le diable qui enseigne le monde dehors mais Dieu enseigne son peuple il initie son peuple dans le monde le diable initie c'est les siens les magiciens ceux qui font de l'astrologie ceux qui s'occupent de la magie mais dans l'église du Christ le peuple de Dieu est guidé par Dieu et par le Saint-Esprit et par les dons du Saint-Esprit donc Dieu enseigne par le Saint-Esprit et il nous guide par les dons aussi ça c'est l'église il y a une église de Jésus Christ celle qui a la parole de Dieu et qui enseigne qui est enseignée par Jésus Christ et par des des dons qui sont donnés par Dieu lui-même et cette église console réconforte et encourage je ne pense pas qu'il y ait d'autres églises comme cela la parole de Dieu par puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu est donnée mais Dieu désire veut et nous nous voulons nous allons demander la grâce de Dieu la grâce de Dieu que Jésus vienne dans notre vie et la grâce de Dieu qui nous purifie par son sang de tout péché et la grâce du Saint-Esprit qui nous donne la vie et qui nous dirige et Dieu nous dit viens je vais te dire quelque chose un grand mystère un grand secret moi je désire que tu trouves grâce devant moi devant Jésus Christ et devant le Saint-Esprit mais je désire aussi quelque chose d'autre je voudrais que tu oeuvres ainsi que tu agisses ainsi pour que tu me fasses que je des en toi une dette jusqu'à maintenant Dieu nous dit que vous vous êtes vous devez accomplir certaines oeuvres lesquelles viennent la grâce de Dieu tout se fait parce que sans sans contrepartie mais maintenant je désire que vous fassiez quelque chose pour m'obliger et le Seigneur le désire que je vous doive une grâce dans votre vie et que je vous doive une grâce au moment où vous aurez besoin de cette grâce et que je sois redevable vous sois redevable pour la grâce est-ce que l'homme et nous savons que nous devons tout à Dieu il n'y a rien que nous devons à tout nous devons à Dieu ce que nous vivons ce que nous sommes nés ce que nous sommes ici et que nous sommes sauvés et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous avons reçu une nouvelle vie pour un héritage éternel tout cela par la grâce et nous devons tout cela à Dieu maintenant on nous dit Dieu je voudrais que vous fassiez quelque chose et que je vous doive aussi la grâce et je voudrais qu'on nous allions au saint Luc au livre l'évangile saint Luc au chapitre il y a quelque chose qui plaît énormément et nous allons le trouver dans le livre de l'évangile de Luc de saint Luc chapitre 6 et verset 27 donc nous lisons mais je vous dis à vous qui m'écoutez chapitre 6 saint Luc verset 27 mais je vous dis à vous qui m'écoutez je peux dire aujourd'hui qui écoutez la parole de Dieu et qui est révélé la richesse de sa bonté donc à vous qui écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi l'autre si quelqu'un prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux si vous aimez ceux qui vous aiment quel gré vous aurez vous saura-t-on les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien quel gré vous aura-t-on les pêcheurs aussi agissent de même donc si vous voulez pour que vous soit donné la grâce de Dieu si vous voulez faire que Dieu par Jésus Christ qu'il soit redevable vous soit redevable à quelque chose vous qui écoutez la parole aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi l'autre si quelqu'un prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare donc c'est à dire ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux comme le Christ comme le Dieu le Père a fait un acte pour les pécheurs pour les hommes qui avaient péché et là où il y avait beaucoup de péché où il y avait énormément de péché la grâce de Dieu a été abondante ainsi donc Dieu demande que nous fassions une intervention une intervention d'amour que nous intervenons avec amour comme Jésus a fait une intervention d'amour et c'est ainsi que nous bénéficions la grâce parce que si il n'aurait pas intervenu comme cela personne parmi nous n'aurait eu la grâce de Dieu que Dieu sacrifice son fils unique qui était sans péché pour les hommes ainsi il nous demande à nous aussi de faire une intervention d'amour d'aimer nos ennemis de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent et si quelqu'un nous frappe sur la joue et de présenter l'autre joue et si quelqu'un nous prend notre manteau notre vêtement ne pas l'empêcher de prendre aussi notre tunique notre veste alors devenez parfait selon que votre père est parfait et marchez dans l'amour dans la charité bien sûr le nouveau commandement est d'aimer les uns les autres comment je vous ai aimé certainement que dans l'amour est accompli le commandement de Dieu mais maintenant Dieu désire que nous faisions une intervention et que nous accomplissions ces commandements nous n'aimes pas simplement ton frère qui t'aime oui bien sûr que tu dois aussi l'aimer certainement mais dépasse cette limite là dépasse tes limites va plus loin va plus haut approche près de Dieu aime ton ennemi fais du bien à celui qui te assis et bénis celui qui te maltraite ou qui te maudit et présente ta joue lorsque on te frappe dépasse tes limites et aime les autres comme Dieu t'a aimé et alors et alors Dieu promet que dans ta vie tu trouveras toujours grâce devant lui et là où même tu n'en as pas droit moi je ferai grâce à toi et même dans tes fautes moi je ferai grâce à toi et dans tes faiblesses moi je ferai grâce grâce à toi et dans tes péchés moi je ferai grâce à toi je vais dépasser ma personne par la parole de Dieu si toi tu dépasses ta personne et nous et nous nous disons seigneur face que ta grâce soit totale en nous et que nous puissions dépasser avec ton amour notre personne et que nous puissions dépasser ces limites qui nous empêchent d'aller plus loin et nous entrons à partir de là dans les limites du parfait parce que si nous aimons nos ennemis comme Jésus a aimé ses ennemis et a été établi parfait il peut aussi nous établir parfait en nous aidant pour que nous puissions aimer nos ennemis et tu seras parfait parce que Dieu va t'établir parfait et aussi pour quelque chose d'autre dans tes fautes tu trouveras grâce devant Dieu dans tes faiblesses tu trouveras grâce devant lui parce que Dieu promet qu'il nous promet à cet instant par sa parole qu'il désire il veut devenir il veut nous devoir il veut nous devoir sa grâce fasse que ta grâce par Jésus Christ nous remplisse de cet amour Seigneur cet amour du Christ qui dépasse toute imagination Amen Amen demandons cela au Seigneur moi je le veux bien sûr moi je le désire énormément et très vivement je désire avoir cet amour de Dieu en moi mais je voudrais que vous aussi vous le désiriez vivement c'est ainsi qu'on pourrait s'aimer et puisque je vous aime et que je voudrais que vous ayez tous trouvé que vous pouviez trouver grâce devant Dieu comme Dieu comme Dieu nous a aimé avec un amour éternel notre Père désire être redevable à nous donc qu'il nous doive quelque chose il veut nous devoir quelque chose par nos actes c'est pour cela que Dieu nous éduque nous enseigne ne pensez pas que cela est enseigné par un être humain et comment l'être humain puisse connaître toutes ces choses-là ça ce qui nous enseigne c'est la parole qui est la vérité c'est Jésus-Christ lui-même qui nous enseigne cela et nous tous nous sommes ses disciples ses élèves et nous disons avec une voix et un coeur aide-nous Seigneur à aimer nos ennemis aide-nous Seigneur tous ceux qui nous haïssent et qui nous maltraitent et qui nous maudissent que nous faisions du bien pour eux et ceux qui nous maudissent que nous prions pour eux et que nous les bénissons et même si quelqu'un nous frappe sur une joue nous puissions tourner par amour et par et ni pas par peur mais par amour l'autre joue aide-nous Seigneur ce que nous voulons que les hommes nous fassent et que nous le fassions aussi aux autres nous le désirons Seigneur que Dieu le Père nous doive une grâce Amen 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 Merci.